Richard, bonjour. Je voudrais vous demander d'abord de décrire en quelques mots les objectifs de la mission qui vous a été confiée par le gouvernement. Il y en a trois. La première séquence que nous venons de terminer, c'est de proposer une méthode de régulation, de modération des dépenses locales fondée sur le dialogue, fondée sur le contrat. Donc ça, nous l'avons rendu. Ensuite, nous devons dialoguer avec les départements sur le sujet des charges sociales à évolution difficilement maîtrisable auxquelles ils sont confrontés. Et parallèlement à ça, nous commençons un travail qui sera plus large et qui nous occupera plusieurs mois sur la refonte de la fiscalité locale. Un programme assez chargé. Donc la première partie... Comme Édouard Philippe vient de le dire, nous lui avons rendu le dossier vendredi soir. Et donc il vient de dire, c'est ce qu'on ne savait pas avant, qu'il y aurait deux scénarios pour le nombre de collectivités concernées par le contrat. Nous avons préféré, parce qu'il faut qu'on respecte au mieux les principes d'équité et les principes constitutionnels. Donc nous aurons forcément des communes. Les départements, les régions sont tous placés dans le système de contrôle. Les communes et les intercommunalités suivant leur taille. Et donc, puisqu'il s'agit de modérer la dépense locale globale, notre conception est de dire qu'il vaut mieux sélectionner les communes qu'on a besoin de vérifier en fonction de leur masse budgétaire plutôt qu'en fonction de leur population. Quand vous regardez les chiffres, pour la même population, vous pouvez avoir des niveaux de budget assez différents. Donc ça nous a paru le critère le plus adapté. Et ensuite, par rapport au principe qu'il y aura forcément des communes qui seront sous contrôle et donc qui peuvent avoir une pénalité financière si elles dépassent, alors que d'autres en seraient exemptés, nous avons voulu que le nombre de communes soit plus important pour que ça recouvre 75% du total de la dépense locale, de manière à pouvoir justifier que seules les dépenses moindres, c'est ce qu'a dit d'ailleurs le Premier ministre, sauf que seules les gens qui contribuent relativement faiblement à la dépense locale soient exonérés. Donc les petites communes ? En fait, ça va tomber dans la zone 20-30 000 habitants. D'accord. Donc c'est-à-dire que... Le critère que nous préconisons, c'est 30 millions de budget en dépense de fonctionnement, qui est-à-dire, suivant le niveau d'autofinancement des gens, entre 33 et 38, 37 millions de budget total en dépense. Deuxième question. Vous l'avez dit, ce sera votre troisième objectif. Le gouvernement, Gérard Darmanin l'a redit récemment à l'Assemblée, semble envisager une refonte globale de la fiscalité locale. Est-ce que c'est un objectif qui vous semble réaliste, sachant qu'aucune réforme des valeurs locatives n'a pu aboutir en près de 50 ans et que la réforme de la DGF, qui était programmée, n'a pas pu aboutir ? Oui, c'est réaliste en partant de l'idée qu'il y a déjà des axes qui sont fixés, qui dépendent des engagements pris par le président de la République et ratifiés par le peuple. Et donc que nous avons une réforme de la taxe d'habitation qui est engagée et que le gouvernement, le président de la République, il va le redire après-demain, insiste pour que les collectivités gardent des ressources évolutives, des ressources qui ont une certaine dynamique de croissance. Donc ça nous fixe, si vous voulez, un espèce d'éventail de solutions entre lesquelles nous allons maintenant chercher. Si vous prenez les différentes bases imposables, imaginables, vous n'en avez pas énormément, auxquelles vous puissiez trouver une base dans 36 000 territoires différents. Et donc nous repartirons forcément de la réalité des locaux, des données de logements ou de locaux professionnels existant sur un site, ou bien, et le président l'a déjà évoqué d'ailleurs, à travers un système de code-part d'imposition nationale. Le gouvernement précédent avait décidé de le faire pour les régions qui vont maintenant, à la place de leur DGF, toucher une code-part de la TVA. Et donc le gouvernement d'aujourd'hui a dit c'est une bonne réforme, je l'applique. Le président a évoqué, lorsqu'il est venu nous parler à la conférence des territoires de juillet, en disant il faut regarder la CSG. Bon, nous allons voir, mais la CSG nous paraît, enfin, ça serait plutôt la CRDS d'ailleurs, qui est différente de la CSG, qui ne finance pas directement des prestations sociales. Ce serait une possibilité, mais elle nous paraît s'orienter plus vers le département, qui a des charges sociales importantes, que vers les communes. Et il reste, comme vous avez fait le tour, vous avez la CSG, la TVA qui sont déjà prises, si j'ose dire, il vous reste l'impôt sur le revenu. Donc, dans les schémas possibles, et Édouard Philippe, vous avez fait attention, a bien souligné, ce qui est la réalité, que même dans des états très décentralisés, dont nos amis allemands, avec un système fédéral, les collectivités n'ont pas forcément le pouvoir de fixer le taux de l'impôt. Et par contre, ces zones garanties, chez eux, c'est carrément dans la Constitution, où la part garantie aux lenders par rapport à la fédération et aux communes par rapport aux lenders, elle est directement dans la Constitution. Donc, ça ne peut pas se manipuler, quoi. Et nous, notre Conseil constitutionnel a dit quelque chose d'assez analogue lors de la réforme constitutionnelle de Raffarin, en 2003-2004, en disant que l'autonomie financière des collectivités est une valeur constitutionnelle, mais elle peut être obtenue soit par un impôt direct, directement à la disposition des collectivités, soit par un système qui est suffisamment garanti par la loi pour que les collectivités aient une sécurité de leurs ressources. Donc, c'est dans cet éventail-là qu'on va chercher. Et on va écouter tout le monde. On peut comprendre que les collectivités soient inquiètes parce que la décision de supprimer la taxe d'habitation a été prise avant d'envisager même qu'est-ce qui pourrait venir à la place. C'est ça, une élection au suffrage direct. Il y a des candidats qui se présentent, qui prennent des engagements, et parfois, certains les respectent. Oui, mais ça pose quand même un problème pour l'autonomie des collectivités. J'en conviens. Simplement, nous sommes dans un jeu à plusieurs. Et mon petit doigt me dit que le président le rappellera à l'auditoire ici. Il y a aussi la société. Il y a aussi l'opinion publique. Donc, on peut me dire que la taxe d'habitation avait beaucoup de vertus. Moi, je l'ai pratiquée et je la défends. Mais à partir du moment où ceci est dans le débat, on va forcément tenir compte du fait que pour les citoyens, ce n'est pas une mauvaise réforme. Et moi, il y en a quoi, il nous reste pas mal de travail. Et il peut y avoir plusieurs solutions réalistes et équitables qui débouchent. Nous espérons nous rendre notre copie mars-avril. Si fait que pour la loi de finances 2019, on serait dans les temps et que le gouvernement pourrait regarder plusieurs solutions parmi celles qu'on leur a proposées, reconsulter, dialoguer évidemment avec le Parlement. Donc, on n'a pas le feu, si vous voulez. Mais c'est quand même tellement énorme, cet univers des... À la fois les dotations, la fiscalité locale, tous les héritages des dotations de compensation qui ont été... Nous, on a un mandat sur la fiscalité. Oui, oui, mais ça va impacter les dotations aussi. Normalement, non. Parmi les obstacles, si on prend la base d'impôt sur le revenu, c'est que du jour où vous appuyez sur le bouton en disant j'ai une imposition sur le revenu localisée dans les 36 000 communes, il faut le même jour créer un instrument de péréquation. Parce qu'évidemment, si vous mettez les recettes d'impôt sur le revenu des communes à population pauvre et que vous les laissez en vase clos, il faut immédiatement avoir une péréquation. Mais donc, c'est bien la piste principale que vous suivez actuellement pour les communes ? C'est-à-dire de répondre à la commande... L'impôt sur le revenu ? Non, non, non. Nous pouvons aussi jouer sur la répartition de certaines ressources entre départements et communes. C'est-à-dire que si on amène une ressource vers le département qui comble une partie de ses besoins de financement, ça veut dire qu'on peut faire redescendre vers les communes une partie de la taxe foncière qui est aujourd'hui au département. Donc on a un éventail, si vous voulez. Mais ça ne diminue pas la difficulté de la tâche.